suivre un rubrique que j'appelle wapsap news wapsap news vous allez voir je vous passez quelques vidéos enseignant enseignante est présent marrant rigolo parce que je suis pas un religieux dans les réseaux je suis très présent dans les réseaux sur tiktok je suis là sur facebook mariage heureux sur tiktok mariage heureux sur facebook ça cartonne très fort bientôt j'attends un million d'abonnés sur tiktok et sur facebook ça décollait fort et dans six mois j'ai gagné plus de 100 000 abonnés cinq mois à peu près pour vous dire mariage heureux allez-y voir donc j'ai choisi quelques vidéos pour écouter un peu ce que les autres disent et après nos cas passer à la parole de regardons un peu voilà le gps c'est elle le gps que l'on utilise tous les jours dans notre voiture c'est elle qui l'a créé c'est une femme elle est noire elle est américaine descendante d'esclaves issu d'une famille d'agriculteurs c'est gladys west 93 ans cette mathématicienne a été embauchée en 1956 au naval surface warfare et c'est là qu'elle a mis au point le système de données et d'analyses par satellite le satellite géosat c'est elle en 1986 actuellement elle vit toujours en virginie et à son âge elle termine un doctorat elle a finalement reçu la reconnaissance qu'elle mérite en étant intronisée au temple de la renommée des pionniers de l'espace et des missiles de l'armée de l'air par l'armée de l'air américaine lors d'une cérémonie tenue au pentagone juste inspirant tu vois toi jeune femme noire ta place n'est pas seulement dans le divertissement prend l'exemple sur madame gladys ouest là nous avons des voleurs qui sont venus braquer une église gardez moi pas celle à capricher ah les braquer sont là vous voyez ça en afrique du sud ces gens là ne respectent plus rien Regardez-moi ça Tous les fidèles par terre Il n'y a plus de respect De la présence de Dieu Regardez-moi ça Avec le fusil L'insécurité totale Il y a un cas qui dit Pas ni insécurité en Guadeloupe Pas ni insécurité en Guadeloupe Regardez-moi la vraie insécurité C'est ça Regardez-moi ça Voilà Il réveille le pasteur Parce qu'elle n'a pas ni foi La foi est partie Mais c'est pas ni foi A dix ans J'ai fait la probité C'est triste Ça m'a fait moi rire Mais c'est triste C'est vraiment triste C'est vraiment triste Il n'y a plus de respect Voilà où va le monde Où va le monde Bonjour cher ami Téléspectateur Je suis très heureux Ma fille Pourquoi pleures-tu ? Pourquoi fais-tu Te fais-tu autant du mal Envers quelqu'un Qui ne s'inquiète pas pour toi Et qui ne te calcule même pas Et il ne t'aime pas Et où est le problème ? C'est le seul homme Qui est sur terre Dis-moi ma chérie C'est le seul homme Qui est sur terre Zap Doudou Zap Hein ma fille Zap Zap-le Ça ne vaut pas la peine De te suicider Pour un gaillard Comme ça Quand tu seras dans le cercueil Il sera au lit Avec une autre Il s'en fout Il y a des gens Qui ne valent pas la peine Ma fille Zap Zap ma chérie Zap Arrête de pleurer Pour quelqu'un Qui s'en fout de toi Pour quelqu'un Qui est un animal Il n'a même pas Des neurones dans la tête Tous ses nerfs Sont Dans son bas ventre Ressaisis-toi ma fille Sois forte La vie est belle Tes enfants Ont besoin d'une mère Joyeuse D'une mère En bonne humeur D'une mère Dans la mère Forte D'une mère Avec Un mère De la ville Fort Alors ma chérie La vie va Comme elle va Il y en a Qui ne t'aimeront pas Il y a des gens qui vont t'aimer Il y en a Qui te trouvent moche Mais qui te trouveront belle Tu es tombé sur quelqu'un T'es stupide Je ne te connais pas Mais je sais que toute femme A de la valeur Car tout ce que Dieu a créé Bon Tu as de la valeur Si il ne t'apprécie pas Parce que tu ne m'as fait pour lui Zap ma chérie Zap 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 Et continue ton chemin Dans la paix Le meilleur devant toi Que tu te dis Si ma fille Ma chérie Dans la vie Il faut avoir le courage De tourner la page Même quand ça fait mal Même quand c'est douloureux Vaut mieux souffrir une fois Et une fois pour tout Que de souffrir toute la vie Donne-toi la chance De rencontrer quelqu'un Qui va t'aimer Et qui va t'apprécier Lorsque tu es avec un homme Qui ne reconnait pas ta valeur Qui regarde toujours ailleurs Qui n'apprécie pas ce que tu fais pour lui Qui n'apprécie pas ce que tu es Pourquoi t'accroches-tu Jusqu'à quand tu vas t'accrocher Pendant que tu t'accroches sur les gares Sur ton chemin peut-être Quelqu'un de bon va passer Il ne va pas oser se présenter Parce que tu es occupé Rien ne vaut plus que ton temps Ne donne pas ta jeunesse A quelqu'un qui ne vaut pas la peine Courage Alors Mes filles J'aimerais Vous parler De cinq choses Chez une femme Qui inspire Automatiquement Le respect Chez un homme Équilibré et normal Cinq choses Quand vous le faites Un homme va vous respecter Il va vous respecter Si c'était un homme Qui n'est pas psychotique Ou Déséquilibré La première chose Ma fille Il faut que tu ailles Un métier Il faut que tu sois Indépendant D'un homme Vous savez quand une femme Peut vivre Sans un homme Quand une femme Peut survivre Sans son mari Lorsque le mari C'est que ma femme Peut se débrouiller Sans moi Crois-moi Il y a deux mots Qu'il ne vous dira pas Il ne vous dira jamais Sors de ma maison Il ne vous dira jamais Rentre chez toi Parce qu'il sait que Tu as le moyen De vivre Et de survivre Seul Et que tu n'es pas Dépendant A 100% Ma fille Ne faites pas du mariage Votre priorité Mais faites de votre Indépendance financière Votre priorité Étudiez Et ayez un métier Si tu as déjà des enfants Tu peux Réfaire une formation Tu peux Faire du commerce Mais apprenez A vous débrouiller Et à être Indépendant C'est ce que moi J'ai enseigné A mes filles La deuxième chose C'est La pudeur Au lit Je vous dis Ma fille Je suis un homme Quand ton mari Te connait Vierge Il va Beaucoup Te considérer Et te respecter Ce n'est pas La même chose La virginité Est très importante Ne donnez pas Votre Votre corps A un homme Quand vous n'êtes pas Sûr Qu'il va vous marier Il y a des hommes Pardonne-moi Qui se comportent Comme des chiens Qui ne savent pas Apprécier Les qualités D'une vraie femme Mais si Vous avez déjà Fait cette erreur De perdre Votre virginité Avec un homme Qui ne s'engage Pas avec vous Mais essayez au moins D'arrêter De sortir Avec des hommes Différents Essayez au moins De vous préserver Troisièmement Ne mendiez jamais Auprès d'un homme Gardez votre dignité Gardez votre fierté Ne montrez pas A un homme Que vous êtes Auprès Vous êtes derrière Son argent Restez digne de vous Faillez digne Il faut qu'un homme Puisse comprendre Que Ma femme Même quand Elle n'a pas à manger Même dans la souffrance Elle restera digne Et que le chantage Financier Ne la mettra pas A chez nous Quatrièmement C'est très important Le quatrième point Soyez Une femme Pudique A l'égard Des autres hommes Les hommes Ne respectent pas Une femme légère Les amis De ton mari Viennent Sois à ta place Ce n'est pas Tes copains Ne rentre pas Dans les bavardages Rigoler avec les hommes Ou laisser les hommes Te toucher Non Au travail Soyez à votre place Il ne faut pas Que tu ailles Des conversations Bizarres Des blagues Avec Qu'on trouve Les photos De tes collègues Dans ton portable Peu importe L'excuse Le travail C'est le travail Le milieu professionnel C'est le travail Dans le travail On n'est pas là Pour se faire des amis Ou des camarades On est là Pour chercher le sou Quand vous mélangez Le travail Les sentiments L'amitié Les bavardages Tu vas récolter la tempête Parce que quand c'est Quand c'est gâté Au travail Tout est gâté Tu es obligé D'aller au travail Mais quand c'est gâté Dans le quartier Ou dans un cercle privé Tu peux couper facilement Les ponts Mais au travail Tu es obligé De subir les autres Cinquièmement Le calme D'une femme Ne rentrez pas Dans des querelles Avec ta famille Ou avec ton mari Soyez une femme Calme Vous savez Quand un homme Vous insulte Vous méprise Vous répondez Vous restez calme Il y aura Un moment donné Il va se trouver Ridicule Mais quand vous tombez Dans son jeu C'est comme un fou Qui vous lance La boue Et vous rentrez Aussi dans la boue Pour lui lancer La boue Vous devenez Deux fous Dans la boue Ne rentrez pas Dans la boue Pour régler vos comptes Avec un fou Restez Fidèle à vous même Restez calme Ma chérie Si tu Pratiques Les cinq choses Que je vous dis Il y a 90% Des chances Je dis bien Qu'un homme Équilibré Puisse vous respecter Soyez béni Bonjour Ou bonsoir Selon l'heure A laquelle Vous regardez Ce programme En tout cas Je vous salue Et je vous bénis Tous Dans le nom De notre Seigneur Jésus Christ Je suis encore Ravi De pouvoir Vous retrouver Vous tous Chers amis Chers frères et sœurs Téléspectateurs Et internautes Je suis ravie De vous retrouver Dans le cadre De ce programme Qui a été conçu Pour vous tous Pour tous Afin d'être Encouragés Selon La parole De Dieu Selon la Bible L'évangile De Jésus Christ Voilà Que le nom De notre Seigneur Soit béni Et glorifié Pour ces instants Ce sont des instants Privilégiés Ce sont des moments De grâce Ce sont des moments Bénis Ce sont des moments Encourageants Et pour lesquels Je vous invite A remercier Dieu Avec moi Vraiment Père éternel Nous venons te bénir Je viens vraiment T'élever Te bénir Avec tous ceux Qui sont connectés Ou qui sont devant Leur écran télévisé En cet instant Je viens Te donner Toute la louange Et toute la gloire Parce que tu permets Ces moments Au cours desquels Nous pouvons Nous fortifier Seigneur Sur le fondement Sur la base De ta parole Sur la base De l'évangile Et vraiment Seigneur Je crois Que ta parole Est puissante Seigneur Pour renverser Seigneur Mon Dieu Briser des chaînes Renverser Détruire des forteresses Dans les cœurs Dans les vies Dans les pensées Je crois Seigneur Que ta parole Apporte la délivrance Ta parole Apporte Cette joie La joie Du salut Dans le cœur De celui Qui la reçoit Même pour la première fois Seigneur Tu es Dieu Alléluia Cette joie De ton salut Tu sais La renouveler aussi Lorsque nous nous laissons Encourager Par toi Par ton esprit Et je crois Saint esprit de Dieu Que tu visites des cœurs Que tu visites des consciences Que tu relèves Ceux qui en ont besoin Que tu restaures Ceux qui en ont besoin Que tu répares des cœurs Que tu répares des cœurs brisés Que tu redonnes de l'espoir A ceux qui n'en avaient plus Que tu fortifies encore plus Ceux qui tiennent bon Ceux qui sont assoiffés Ceux qui ont faim De justice Et de vérité Seigneur Tu combles leur faim Et leur soif Je crois que tu le fais Et dans le nom de Jésus-Christ Merci pour la victoire Sur le découragement Sur la détresse Sur la tristesse Sur les oppositions Dans la vie des uns Et des autres Sur la crédulité Nous déclarons la victoire De la croix Encore au nom De Jésus-Christ De Nazareth Amen Amen Voilà La dernière fois Que nous étions ensemble Nous avons échangé Nous avons parlé Et je dis échangé Parce que c'est vrai Que je ne vous entends pas Mais je peux peut-être Sentir dans l'esprit Vos pensées Vos paroles Notre Dieu Il est souverain Alors je dis La dernière fois Nous avions parlé Du bonheur Ce bonheur Qui est accessible À tous ceux Qui croient En Dieu Ce bonheur Ne dépend pas D'une personne D'une relation Amoureuse Amicale Ni d'un bien matériel Ni de l'argent Ni de l'or Non Ce bonheur D'abord Chacun doit le trouver En Jésus de Nazareth Et ensuite Dans les petites choses De la vie Ce bonheur Sur les petites choses Dans les petites choses Ce bonheur Rejaillera Et je veux nous encourager Parce que nous sommes Dans une ère Où il y a tellement De négativité Qui pollue Nos pensées Qui pollue Même Qui veulent Entacher Notre foi En Dieu Qui veulent Ces négativités Veulent nous détourner Même de la foi En Jésus Nous sommes Dans ce siècle Nous vivons Ces temps là Ces jours mauvais Comme cela Est mentionné Dans la Bible Où il nous faut Nous battre Pour rester positif Et confiant Du lever du jour Jusqu'à son coucher C'est un combat Une lutte Pour rester confiant Il y a des personnes Qui sont Véritablement Confiantes On a l'impression On a l'impression Qu'elles sont Nées Sous cette étoile Elles sont Nées Dans une famille Qui est vraiment En preinte de positivité Mais à tous les niveaux Parfois lorsque nous croisons Ces personnes Nous nous demandons Même Est-ce qu'elles vivent Des défis Parce que oui Elles sont tellement Remplies De joies de vivre Et de De fermes convictions De détermination Dans ce qu'elles Entreprennent Et nous les voyons Réussir Parfois Je vois certains Qui se comparent À d'autres Qui sont dans Cette optique De positivité De foi De détermination Et ces personnes Se comparent Et se disent Mais moi je n'ai rien Mais moi je n'y arriverai pas Depuis Ma tendre enfance Je suis issue D'une famille Où il faut toujours Se battre Une famille Qui ne connait Que lutte Opposition Blocage Pour avoir Quelque chose Que nous jugeons Bon Il faut se battre Il faut suer Vous êtes peut-être Confrontés À ce genre De situation J'aimerais Encourager Chacun de nous Rien n'est impossible À Dieu Tout est possible À celui Qui croit Ça déjà Et nous rappeler Que la parole De Dieu Nous dit précisément Dans le livre De Jean 3 16 Que Dieu A tant aimé Le monde Qu'il a donné Son fils unique Afin que quiconque Croit en lui Ne périsse pas Mais qu'il Ait la vie éternelle Donc déjà Toujours se rappeler Que Dieu T'aime Dieu Nous aime tous Et il nous aime tous Du même amour Il ne fait pas de préférence Parfois nous aurons l'impression Qu'il y a des personnes Autour de nous Qui vivent sous une étoile Vraiment De 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 Préférence De 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 Ne te Compar Avec Personne Ne te Compar A Personne Toi Tu es Toi Moi Je suis Moi C'est comme Bishop Il est Ce qu'il Est Chacun De Nous Est Unique Chacun De Nous Est Né Sous Une Étoile Chacun De Nous A Est Amené Est Appelé A Vivre Des Projets Que Dieu A Prévus Et J'aimerais Nous Encourager Là-dessus Vaincre Les pensées Négatives Sur Soi Sur Sa Vie Sur Sa Destinée Vous Pourrez Compléter Comme Vous Le Souhaitez Selon Ce que Vous Vivez Selon Ce que Vous Recevez Selon Ce que Vous Comprenez De Cet Encouragement Du Jour Vaincre Les Pensées Négatives Vaincre Les Mauvaises Pensées Sur Soi Vaincre Les Mauvaises Pensées Sur Sa Vie C'est Possible D'abord Se rappeler Que Dieu T'aime Si Si Dieu Le Père T'aime Il A Prévu Des Choses Bonnes Un Parent Qui Aime Son Enfant Prévoit Des Choses Bonnes Il Faut Déjà Aussi Que Si Tu Ne L'étais Pas On Devient Enfant De Dieu On Ne Naît Pas Dans Ce Monde Déjà Enfant De Dieu C'est Un choix Libre Dieu Dit Qui Met La Bénédiction La Malédiction Devant Nous Il Nous Incite A Choisir La Vie C'est Jésus Christ Qui Est Le Chemin La Vérité Et La Vie Autrement Dit Comme Pour Toi Comme Pour Pour Moi Il Il Et Conscient C'est Un mariage Que L'on Contracte Avec Dieu C'est Un choix Libre Et Conscient Si Tu Ne L'avais Pas Fait Cette Condition Importante Que Tu Demandes A Jésus Comme Je Donne Moi Ton Esprit Saint Afin Que Je Puisse Comprendre Ta Parole Que Je Puisse Demeurer Persévérer Dans Toutes Tes Voix Et Que Je Voie Ta Gloire Dans Ma Vie Amen C'est Possible Voilà Il Suffit Simplement De Répéter Ce Que Ce Que J'ai Dit Et Tu Deviens Enfant De Dieu Et Y'a Une Fête Dans Le Ciel De Dieu Pour Ceux Qui Plusieurs Années Plusieurs Moins Il Faut Simplement Croire Que Dieu Nous Aime Dieu T'aime Et Parce Qu'un Père Aime Son Enfant Ce Père Qui A Compassion De Son Enfant A Prévu De Lui Donner A Prévu D'avoir Une Attitude Bienveillante Une Attitude Remplie D'amour Une Attitude Remplie De Compassion A L'égard De Son Enfant Donc Ce Parent A A Prévu Aussi De Faire Des Choses Agriables Et Bonnes Vous Me Suivez Vous Êtes Pour Bon Nombre Père Mère Vous Savez Ce Que Ce Que Je Dis Et C'est C'est Une Réalité C'est Vrai Un Père Une Mère Souhaite Quelque Chose Des Choses Bonnes Pour Son Enfant Et Voilà Pourquoi Je Concernant Nous Concernant Te Concernant Le livre De Jérémie Au chapitre 29 Verset 11 Nous Dis Que L'éternel Connait Je connais Les projets Que j'ai Formé Sur vous L'éternel Connait Les projets Qu'il a Formé Sur vous Sur nous Sur moi Projet De Paix Et Non De Malheur Afin De Vous Donner Un Avenir Et De L'espérance Dieu Connait Les projets Si Dieu Ton Père Si Dieu Mon Père Me dit Dans sa parole Qu'il Connait D'avance Parce que Moi je Ne connais Pas Mais lui Il est Appelé L'alpha Et L'oméga Le commencement Et la fin Il sait Tout D'avance Il connait Le début Et la fin Des choses Et s'il Les dit Dans sa parole Qu'il Connait Les projets Qu'il A formé Projet De Paix Nous Devons Saisir Un réconfort Un réconfort Qui va amener En nous Une sécurité Parce que Le monde Le langage De l'esprit Qui reine Dans ce monde Est un langage D'insécurité Pour semer Confusion Peur Angoisse Désordre Un désordre Dans le cœur Un désordre Dans les pensées Ça va même loin Le désordre mental Certains 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 De la Problématiques Mentales Qui méritent Un suivi Médical Voilà Dans quelle Détresse Le diable Veut Emmener L'homme Que Dieu A fait L'être Humain Que Dieu A fait A son Image Et Selon Sa Ressemblance Voilà Dans cette Dimension Dans laquelle Le diable Veut Emmener Mais Dieu, lui, dans son programme pour celui qui croit, celui qui lui fait confiance, son enfant, le désir de Dieu est un projet de bonheur, un projet de paix, des projets même de paix. Dieu a un programme de bénédiction. Il faut que tu saisisses cette parole de Dieu. Plus nous saisissons, plus nous méditons la parole de Dieu. J'aime ce que renvoie le psaume 1. Heureux, dit Dieu. Nous allons le voir ensemble. Le psaume 1. Je viens le reprendre donc avec vous. Que nous dit le psaume au chapitre 1, verset 1 ? Qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Cela me renvoie aussi à une parole qu'avait dite Jésus. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, ce n'est pas simplement une lecture, mais nous réfléchissons à ce que nous lisons. Comment nous pouvons l'adapter à notre vie, à notre quotidien, à ce que nous voyons, à ce que nous vivons, ce que nous entendons. Comment pouvons-nous l'appliquer dans le siècle présent ? Nous réfléchissons. Nous parlons à Dieu de nous enseigner. Nous demandons à son esprit de nous instruire. Lorsque nous méditons, cette parole qui renvoie à la nourriture spirituelle, la nourriture qui est nécessaire à notre esprit, pour nous, enfants de Dieu, pour nous, enfants légitimes de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ, pour nous, enfants de Dieu, cette nourriture est vitale. Cette nourriture est nécessaire tous les jours. Et la parole de Dieu, cette nourriture, c'est la saisir, c'est saisir la volonté parfaite de Dieu pour nos vies, dans tous les aspects de nos vies, dans tout ce que nous vivons. C'est saisir cette parole, la comprendre et la pratiquer, l'adapter à sa vie. Voilà, il est dit au verset 2, mais qui trouve son plaisir, heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Quelles sont les conséquences ? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, il n'y a pas un aspect en particulier, il est bien écrit, tout ce qu'il fait lui réussit, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Voilà pourquoi ne te compare pas. Tu ne sais pas ce que certaines personnes que tu sembles voir très heureux et qui rôlent sur l'or, tu ne sais pas ce qu'elles ont fait. Parfois, ce sont des personnes qui ont semé dans la douleur et de manière juste. Donc, il est normal que ces personnes récoltent les fruits de leur dur labeur. De leurs efforts, de leur persévérance, des humiliations. Peut-être que ces personnes ont dû traverser des humiliations, mais elles s'en sont sorties. Il y en a d'autres qui ont obtenu des choses qui brillent à nos yeux, mais de manière injuste, par des chemins tortueux, des chemins injustes. Peut-être même de la corruption, du mensonge. Je préfère regarder à ces personnes qui ont obtenu des choses de manière juste. et réfléchir, pas me comparer, mais me réfléchir en me disant simplement « Cela me ramène à Dieu. Seigneur, ces personnes, elles ont réussi. » Donc, il est possible que quelqu'un réussisse dans la vie. Je ne connais pas l'histoire de cette personne, mais quand je retourne dans ta parole, je peux comprendre qu'une personne puisse réussir. Comment ? C'est comme nous sommes en train de le voir dans le psaume 1. Ils ne sont pas heureux ceux qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'éternel et qui la méditent jour et nuit. Ils ne sont pas entourés des mauvaises compagnies. Ils ne s'assiedent pas avec des personnes qui n'ont pas d'objectif dans leur vie. Il y a ça aussi qui est important. Pour entretenir des pensées positives, des pensées justes sur sa vie, il faut être entouré de personnes qui ont un langage positif, des personnes qui, elles-mêmes, entretiennent des pensées de foi, des pensées positives sur la vie de manière générale. Des personnes qui marchent dans l'honnêteté, des personnes qui marchent dans la loyauté, des personnes qui marchent dans l'intégrité, des personnes qui marchent dans la sagesse et dans la vérité, dans l'amour. Il faut être entouré de ces personnes. Il faut veiller. Parfois, nous ne savons pas qui est qui, au premier abord. Nous sommes entourés de personnes que nous trouvons bien et parfois, il y a un aspect de ces personnes, peut-être un seul aspect qui va tout casser, tout renverser sur l'image que nous avions de ces personnes. Et peut-être qu'il y a un projet de Dieu de prendre des distances, de s'éloigner. Il est parfois préférable de sauver parfois sa vie en s'éloignant des personnes que Dieu va nous montrer incorrectes, en toute sérénité, de manière paisible, sans rancune, sans mauvais esprit, esprit de vengeance ou autre. Non, en gardant simplement les bons moments, on s'éloigne. Parfois, on est amené à s'éloigner de certaines personnes. Nous ne sommes pas fâchés, mais nos chemins doivent se séparer. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont entrer dans nos vies, il y en a qui vont rester dans nos vies, il y en a qui vont en sortir. C'est le cycle de la vie. Si nous voulons avancer, si nous voulons vivre ces projets que Dieu a, il faudra faire comme le psaume a le dit, s'entourer des bonnes personnes, être entouré de bonnes compagnies. Vous avez ce proverbe qui dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà. Nous devons être prudents, nous devrons être vigilants sur ces aspects. Revenons à cet amour de Dieu pour emporter cette victoire sur les mauvaises pensées. Se rappeler donc que Dieu nous aime, se rappeler que, prendre conscience que Dieu a, en tant que Père bienveillant et compatissant, a des projets de paix pour nous. Pour entretenir cette positivité, cette confiance en soi et en Dieu, au sujet de notre vie, nous avons besoin d'être entourés des bonnes personnes. Nous avons besoin de méditer la parole de Dieu, jour et nuit. Que pouvons-nous encore ajouter sur cette victoire, sur ces négativités qui veulent assaillir nos pensées ? Parfois, tu ne t'aimes pas, tu n'aimes pas. On parlait des choses matérielles autour de notre vie, mais qu'en est-il même de l'aspect physique ? Il y a des personnes qui sont connectées, qui sont assises devant leur écran télévisé et qui ne s'aiment pas parce que ces personnes n'ont jamais entendu de propos valorisants à leur sujet ou le diable lui-même pour des raisons ou une raison ou une autre est venu assaillir leur moral, leur mental avec des pensées mauvaises à leur sujet, des pensées de dévalorisation. Manque d'estime de soi. Ça, c'est le mal du siècle, le manque d'estime de soi. Il y a tellement de personnes qui parlent aujourd'hui au sujet du manque d'estime de soi. Il y en a aussi qui donnent des témoignages sur cette période sombre de leur vie qu'elles ont dû traverser et qui s'en sont sorties. Comme je vous le dis, si certains s'en sont sorties, ils repensent à l'amour de Dieu, à cette miséricorde de Dieu, à cette grâce que Dieu a de pouvoir aussi te permettre de t'en sortir. S'il l'a permis pour d'autres, il le permettra aussi pour toi. Si d'autres s'en sont sorties, peu importe les moyens, mais toi, choisis le moyen juste, choisis la vie Jésus qui t'aidera à t'en sortir. Tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras de cette confusion qui vient comme une tornade, un tourbillon. Il y a des personnes qui luttent, elles luttent, elles se battent, elles refusent dans leur cœur, mais ces forces, ces pensées viennent comme un marteau qui s'impose à elles. Il est temps de remettre le diable à sa place. Il y a une sœur en crise qui m'a sorti cette parole. Le moment est venu, l'heure est venue de remettre le diable à sa place. Et je le déclare, oui, l'heure est venue. Tu as beaucoup entendu de paroles négatives, soit de la bouche d'êtres humains autour de toi, ou le soir à ton coucher, des paroles qui assaillent, qui t'assaillent. Tu es même passé par des traitements médicamenteux. tu as eu un suivi psychologique ou autre, mais il y a des pensées et des choses qui sont là, et une bataille qui est là. Je crois que la toute puissance de Dieu est capable aussi, en plus de ses traitements, parfois il faudra passer par ses accompagnements, mais je crois aussi que l'amour, la toute puissance de Dieu est capable de délivrer aussi. Certains sont appelés à expérimenter le surnaturel de Dieu dans leur vie en se tournant vers Jésus. Il y en a qui s'en sont sortis de la dépression, qui ont vu la gloire de Dieu dans leur vie. Il y en a qui ont été délivrés de tout désordre mental et qui vivent une vie bien aujourd'hui. C'est possible, tout est possible à celui qui croit rien n'est impossible, à Dieu. Chaque matin, dit le livre des Lamentations au chapitre 3, verset 22, les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas non plus à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô éternel, que ta fidélité est grande. Dieu est bon, Dieu renouvelle ses bontés et ses compassions envers chacun de ses enfants et le fait tous les jours, tous les matins. Donc la première chose aussi, lorsque tu te réveilles, accueille cette journée. Vois cette journée bénie. Vois cette journée avec la bonté de Dieu. Regarde à la bonté de Dieu pour toi. Regarde à la compassion de Dieu envers toi. Regarde à cet amour de Dieu pour toi. Lorsque tu ouvres les yeux au lever du jour. Sois dans la reconnaissance. Ça, c'est un point important. Se rappeler que Dieu nous aime. S'entourer de bonnes personnes. Méditer la parole mais aussi louer Dieu. Rendre grâce à Dieu et l'adorer. Les lever, c'est important aussi dans ta prière. Dans la prière, il te faut prier aussi. Parler à Dieu. Considérer Dieu. Considérer son amour, sa bonté dans ta vie, sa grâce. Tout n'est que grâce. Il y en a qui en ont. Béni soit Dieu. Il y en a qui n'en ont pas. Cela te permet aussi d'être dans le contentement et de dire merci Seigneur pour ce que tu m'as déjà donné. Pour ce que j'attends. Je laisse tout entre tes mains. Je crois que tu as des projets de paix pour moi et non de destruction, non de malheur. Tu as un avenir fait d'espérance pour moi. Je le crois. Et tes bontés, tu les renouvelles chaque matin. Très important de se rappeler cela. Cela fortifie ta foi. Cela t'encourage à visualiser aussi la journée. Ne vous dites pas par exemple en ayant quitté votre maison, peu importe l'heure qu'il y arrive un pépin, une turbulence au cours de la journée que ce moment gâche votre journée. Il faut se décider en soi-même que peu importe le défi de la journée, ma journée ne sera pas gâchée. La joie du Seigneur il m'a dit sera ma force. Sa joie pour chaque jour. Sa joie. Sa joie. Voici le jour que Dieu a fait qui soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Sa joie sera ma force. C'est pour le jour. C'est pour toute la journée. Dieu nous a donné 24 heures que nous sommes libres d'organiser mais en tout cas il nous a donné 24 heures dans une journée. Oui. Pour certains c'est peu. Pour d'autres qui vivent des temps difficiles qui n'ont pas d'activité ce sont des journées et les journées sont parfois interminables. Je peux comprendre cette détresse mais je crois que tu peux dire qu'à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain aura soin de lui-même. pour le jour que Dieu te donne sa joie et ta force. Être dans le contentement c'est important aussi pour vaincre les négativités qui peuvent assaillir nos pensées sur notre vie sur notre physique sur soi-même. Il y a un passage que je veux donner pour remporter la victoire sur le manque d'estime de soi-même. Je veux le retrouver avec vous parce qu'il m'est revenu à l'instant. Je ne l'avais pas inclus dans mon encouragement mais il est très important. Très, très, très important. Et c'est le psalmiste qui nous a donné l'exemple dans le livre de Psaume voilà le livre des Psaume au chapitre 139 verset 14 Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il y a des personnes quand je déclare cela on voit une détresse qui émane de leur visage qui s'exprime même par des larmes ou bien un penchement vers le bas de la tête. Dieu veut que tu te réjouisses au sujet de toi-même ta vie ce sont tous les aspects de ta vie même ton physique même ce que tu fais tes capacités Psaume 139 verset 14 Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Loue Dieu parce que tu es une créature si merveilleuse. Loue-le parce qu'il t'aime Loue-le parce qu'il a construit des projets magnifiques merveilleux à ton sujet Visualise-les Visualise ce que Dieu a prévu pour toi Vois-le par la foi et loue-le Loue-le pour ce que tu as déjà qui est déjà matérialisé dans ce monde physique Mais voilà aussi pour ces choses qui ne sont pas encore concrétisées mais que tu visualises que tu vois s'accomplir par la foi Tout ce que vous demanderez par la prière Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir Dieu est Dieu Il est temps de ramener le diable à sa place C'est la défaite qui l'attend Toi en Jésus c'est la réussite qui t'attend C'est le bonheur qui t'attend Ce bonheur qui est rattaché à lui la source suprême parfaite du bonheur D'ailleurs il est écrit que toutes mes sources seigneurs sont en toi Source de joie Source de paix Source de réconfort Tu rajoutes toutes mes sources sont en toi Seigneur Tu es mon pourvoyeur Tu es le rocher sur lequel je m'appuie C'est ta parole cette parole vivante cette parole de vérité me soutient m'aide à demeurer dans tes voies à vivre mon quotidien Rappelle-toi même si tu as fait la prière avec moi pour devenir enfant de Dieu tu es un enfant tu es cet enfant de Dieu légitime et à part entière il y a des droits pour les enfants il y a aussi des devoirs les devoirs c'est comme on l'a vu méditer la parole prier s'approprier en fait la volonté parfaite de Dieu à notre égard et au sujet des choses des situations que nous vivons dans nos vies mais aussi de manière globale dans le monde Dieu veut que nous ayons un positionnement intérieur et spirituel par rapport aux choses que nos yeux voient que nos oreilles entendent qu'en pense Dieu que dit Dieu quand nous laissons l'Esprit de Dieu véritablement au fur et à mesure de notre marche avec Dieu quand nous laissons le Saint-Esprit nous enseigner lorsque nous lui demandons d'ouvrir nos yeux de saisir notre compréhension des choses tout ce qui se passe autour de nous a une cause ah oui et que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu tout mais il nous faut apprendre à connaître Dieu il nous faut apprendre à collaborer avec lui avec son Esprit il faudra apprendre à s'abaisser il faudra apprendre à vaincre les tendances de la chair c'est toujours par l'entretien dans la prière la méditation de la parole parfois il faudra même rajouter le jeûne et la prière et estime-toi tu es une créature merveilleuse que Dieu a faite ah oui ramène le menteur à sa place ramène-le à sa place sous tes pieds parce que Dieu nous a donné aussi l'autorité dans le livre dans le livre des éphésiens Dieu nous a donné l'autorité nous allons regarder un autre passage ensemble Alléluia en tant qu'enfant de Dieu nous avons cette puissance nous avons aussi le pouvoir de renverser des forteresses de renverser des choses renversons la négativité à notre sujet vois-toi comme Dieu te voit tu renverses une forteresse ainsi dans le livre des éphésiens au chapitre 1 verset 3 Dieu dit quelque chose de très bon béni soit Dieu le Père notre Seigneur Jésus Christ qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Dieu nous a béni tu es quelqu'un de béni vois-toi béni c'est le désir de Dieu tu dois accepter cette pensée de Dieu à ton sujet que tu es béni tu es un enfant de Dieu tu es devenu enfant de Dieu accepte ce droit accepte cet héritage Dieu te dit que tu es béni qui est celui qui veut te maudire qui est celle qui veut te maudire puisque Dieu lorsqu'il te regarde il te voit béni tu es désireux de plaire à Dieu ça c'est important parce que si on dit que la malédiction qui n'a pas de cause elle est sans effet il ne faut pas qu'il y ait une cause dans ton coeur dans ta vie pour que la malédiction entre tu es un enfant de Dieu si quelqu'un te maudit alors que tu as un désir d'être toujours obéissant et intègre devant Dieu la malédiction est sans effet parce que Dieu dit que tu es béni alors tu déclareras je suis béni on peut dire des choses méchantes à mon sujet mais je déclare que Dieu m'aime je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles que mon Dieu a prévues depuis les lieux célestes en Christ Jésus encore deux passages que j'aimerais vous donner pour remporter cette victoire sur les mauvaises pensées sur soi nous allons regarder ensemble le livre de 2 Corinthiens au chapitre 10 verset 5 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5 nous dit ceci nous renversons Dieu nous a donné le pouvoir nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ je répète 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5 nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et il y a cette lutte intérieure que toi et moi nous devons avoir lorsqu'une mauvaise pensée vient sur soi ou bien aussi au sujet d'une situation que nous vivons nous pouvons avoir des mauvaises pensées des pensées d'abattement des pensées de suicide des pensées que notre prochain personne de notre entourage ne nous aime pas lorsque ces pensées viennent nous devons avoir ce combat de victoire depuis l'intérieur en disant je te repousse toi pensée de rejet toi pensée de dévalorisation je te repousse je te rejette je refuse ta présence dans ma vie au nom de Jésus je refuse ton impact sur mon mental sur mon moral sur mes sentiments sur mon âme au nom de Jésus Dieu nous a donné le pouvoir de renverser les forteresses c'est cela c'est un positionnement spirituel c'est même un exercice à faire en déclarant la parole de Dieu il te faudra parler mais même parfois intérieurement tu peux déjà dire non je refuse cette pensée en toute simplicité je refuse tu as une pensée ah mais tu vois la façon dont il t'a regardé ou elle t'a regardé c'est qu'elle ne t'aime pas je refuse cette pensée au nom de Jésus parfois c'est vrai il y a des personnes auprès desquelles nous n'allons pas attirer l'approbation ça arrive on ne peut pas faire l'unanimité et même si il arriverait que des personnes ne t'aiment pas ne t'apprécient pas c'est parce qu'elles ne te connaissent pas mais rappelle-toi Dieu t'aime donc tu répondras dans ton cœur même s'il est vrai que cette personne ne m'apprécie pas Seigneur je crois que tu m'aimes et donne-moi encore plus d'amour pour cette personne qui ne m'aime pas ne tombons pas dans le piège du diable que parce qu'on a cette impression des fois ce sont des simples impressions qui ne sont pas vraies c'est le mensonge du diable à renverser aussi je te refuse mais il y a des impressions qui sont confirmées qui sont fondées et confirmées par rapport à l'attitude de personnes autour de nous à notre égard que nous voyons vraiment qui manifestent une antipathie à notre égard alors que nous ne leur n'avons rien fait si tu es sûr que tu n'as rien fait parce que si tu es sûr que si tu as fait quelque chose il faudra réparer tes torts ton torts ou tes torts demander excuse pardon qu'est-ce que Dieu veut pour que nous soyons pardonnés auprès de lui nous devons pardonner aussi à ce qui nous ont offensé si toi qui es enfant de Dieu tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi il faut que tu ailles voir cette personne il ne faut pas simplement attendre que cette personne vienne parfois Dieu va envoyer ces personnes mais parfois il ne les enverra pas c'est toi qui devras aller voir cette personne en toute bienveillance et sérénité je sens qu'il y a un malaise entre nous sur quoi penses-tu qu'il est fondé est-ce qu'on peut échanger ensemble en toute quiétude en toute paix parce que tu es quelqu'un que j'apprécie ou que je veux apprécier que je veux apprendre à connaître il nous faut être en harmonie tu es dans un lieu de travail tu es à l'école tu es dans la famille tu es quelqu'un de bien il faut nous comprendre nous nous aimer nous nous attendons dans la même famille il faut nous comprendre nous il faut nous entendre nous parfois il faudra aussi prier parce qu'il y a des situations que nous ne pouvons pas renverser simplement avec des paroles honnêtes remplies de bienveillance parfois il s'agit de problèmes de problématiques surnaturelles il faudra l'intervention directe du Seigneur et il faudra jeûner et prier parce qu'il y a des démons qui partent que par les jeûnes et des prières il y a des situations qui ne peuvent être renversées que si l'on jeûne et l'on prie je veux terminer sur ce dernier verset pour nous encourager tous on remporte ce combat sur les mauvaises pensées sur ta vie sur toi il te faut combattre mener ce combat intérieur mais aussi en déclarant en visualisant l'amour de Dieu et en repoussant toute pensée mauvaise à ton égard mais aussi à l'égard de ton prochain quelle que soit la situation pour toi-même tu dois déclarer et j'encourage souvent des soeurs beaucoup plus de soeurs que de frères à le faire peu importe l'âge Philippiens 4,8 tu es un enfant de Dieu tu dois ramener le diable à sa place il est appelé le père du mensonge et celui que tu suis Jésus de Nazareth il est appelé le chemin la vérité et la vie le chemin la vérité et la vie le chemin qui mène à la vie éternelle un chemin de victoire un chemin salutaire la vie vit en abondance vie éternelle la vérité mais c'est celle qui libère c'est celle qui apporte la guérison la restauration de l'âme et la guérison du corps aussi c'est celle qui nous éclaire la vérité la parole de Dieu lampe à nos pieds lumière sur notre sentier au gloire à Dieu Philippiens chapitre 4 verset 8 et le dernier passage sur lequel je veux nous encourager il faudra ramener tes pensées dans la logique la pensée de Dieu pour remporter cette victoire totalement et le faire comme si tu avais une prescription une ordonnance médicale une prescription tu dois le faire tous les jours et j'encourageais beaucoup de mes soeurs à le faire Philippiens 4-8 tu dois déclarer au reste il est écrit au reste que tout ce qui est vrai tu dois dire je déclare que tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable tout ce qui est juste tout ce qui est pur tout ce qui est aimable tout ce qui mérite l'approbation ce qui est vertueux et digne de louange est l'objet de mes pensées tu saisis ainsi le casque du salut dit la parole de Dieu Dieu nous a donné des armes Ephésiens chapitre 6 enfant de Dieu tu saisis le casque du salut que tu déposes sur tes pensées sur ton moral sur ton mental en déclarant ce que je viens de dire dans Philippiens chapitre 4 verset 8 soyez vraiment fortifiés et encouragés tu as la victoire je déclare cette victoire dans nos vies sur les mauvaises pensées concernant nos vies sur les mensonges du diable et de la chair au nom de Jésus Christ Amen je serai ravie de vous retrouver très bientôt dans le cadre de ce programme soyez tous bénis ma fille pourquoi pleures-tu pourquoi fais-tu te fais-tu autant du mal envers quelqu'un qui ne s'inquiète pas pour toi et qui ne te calcule même pas il t'aime pas et où est le problème c'est le seul homme qui est sur terre dis-moi ma chérie c'est le seul homme c'est le seul homme qui est sur terre zappes doudou zappes hein ma fille zappes zappes-le ça ne vaut pas la peine de te suicider pour un gaillard comme ça quand tu seras dans le cercueil il sera au lit avec une autre il s'en fout il y a des gens qui ne valent pas la peine ma fille zappes zappes ma chérie zappes arrête de pleurer pour quelqu'un qui s'en fout de toi pour quelqu'un qui est un animal il n'a même pas de nerons dans la tête tous ses nerfs sont dans son bas-ventre ressaisis-toi ma fille sois forte la vie est belle tes enfants ont besoin d'une mère joyeuse d'une mère en bonne humeur d'une mère dans la mère forte d'une mère avec un mère de la ville fort alors ma chérie la vie va comme elle va il y en a qui ne t'aimeront pas il y a des qui vont t'aimer il y en a qui te trouvent moche mais qui te trouveront belle tu es tombée sur quelqu'un de stupide je ne te connais pas mais je sais que toute femme a de la valeur car tout ce que Dieu a créé bon tu as de la valeur si il ne t'apprécie pas parce que tu ne t'apprécie pas parce que tu ne m'as fait pour lui zap ma chérie zap 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 et continue ton chemin dans la paix le meilleur est devant toi que tu te bénisses prière journalière avec bishop eli la musique la louange l'adoration sur onction.com tous les jours écoutez les enseignements et la prière sur la chaîne youtube bishop eli ou sur onction.com édifiez-vous et fortifiez-vous dans les seigneurs ne ratez pas un jour tous les jours à 8h30 air des antilles et à 9h à 13h30 air de paris le bishop eli partage avec vous la parole de dieu et vous serez bénis par la puissance du saint esprit appliquez-vous comme ezra à pratiquer la parole de dieu donnez le temps à dieu pour vous enseigner dites seigneur parle aux serviteurs écoute donnez le temps au saint esprit de vous parler amie peu importe ce qui s'épate dans ta vie peu importe les difficultés que tu traverses sache que avant que le problème ne soit la solution fut ne vous inquiétez de rien faites connaître à dieu tous vos besoins et la paix de dieu qui se passe toute connaissance gardera vos coeurs en paix en christ qui aime ta femme dis-moi pourquoi madame la malheureuse comme ça vos autres répartis promis c'est le fruit digne de la répentance je t'aimerais toujours c'est promis je prendrai soin de toi pour la vie et lorsqu'avec lui je serai et lorsqu'enfin je le verrai alors s'enfin je redirai qu'est-ce qu'il y a nom de Jésus à 8h30 heure des Antilles ou à 13h30 heure de la métropole nous allons prier ensemble à 1h 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 1h